On enchaîne avec le prochain sujet, alors ici, on n'en parle pas souvent, généralement on vous parle de Mario Kart et d'une compétition en lame. Calme-toi, calme-toi ! C'est bon, tu peux y aller ! Tu n'es pas mieux qu'il y avoir des jingles, c'est ça ? Le titre, c'était c'est e-sport, ça ? Ouais, ça c'est mal un peu. Ah non, ça c'est au jingle, quand quelqu'un veut te faire découvrir un e-sport, les gens disent bah c'est e-sport et tu... Et dans le chat, Go, si vous avez des questions, je pense qu'il y en aura beaucoup, même de notre côté. Déjà, merci parce qu'en fait, on n'en parle juste jamais, de Mario Kart. L'e-sport sur Mario Kart, c'est très peu développé, malheureusement, parce que Nintendo n'injecte rien, n'organise rien, il ne se passe rien. Nintendo veut conserver Mario Kart comme un jeu familial, sympathique, etc. Petite anecdote, aujourd'hui, on fête les 22 ans de Mario Kart 64 sur Nintendo. Ah, c'est 64 ! En Europe, évidemment. La vieillesse. Mais bon, c'est aujourd'hui, comme par hasard, je viens pour en parler. Et puis, c'est marrant parce que Mario Kart, le dernier opus, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Donc, toutes les compétitions se passent sur cet opus-là. Le jeu est sorti il y a quasiment deux ans et demi là. Et puis, on voit, encore la semaine dernière, toujours dans le top 5 des ventes de jeux physiques. Incroyable ! Attention ! Toujours là ! Mais ouais, c'est assez impressionnant. Et si on regarde, en fait, toutes les semaines de l'année, Mario Kart est 90% du temps dans le top 5. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est assez impressionnant. C'est un jeu qui est toujours très joué, très acheté. Ce qui peut s'expliquer tout simplement par le fait que, effectivement, quand tu achètes une Switch, souvent, pour ton enfant ou autre, il y a Mario Kart avec. C'est ce qui se passe souvent. Ça va sur le jeu familial. C'est goldé. Voilà, c'est ça. Enfin, juste pour le fun, même pas la compétition, déjà, c'est goldé. Bien sûr, complètement. Alors, bon, l'e-sport sur Mario Kart, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que, déjà, vous, vous en avez déjà entendu parler ? Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître... De connaître tout le monde. Non. Florent Lecona, qui est Néo, qui est le plus grand joueur de l'histoire de Mario Kart sur SNES. Tous les ans, il y a le championnat du monde sur SNES. Oui, mais du coup, le championnat du monde, c'est quoi ? C'est du time attack ? C'est du circuit normal ou c'est du battle ? C'est 1 contre 1, battle sans objet. Non, pardon, circuit normal, enfin race, sans objet, 1 contre 1. C'est ça. Mais ça a beaucoup changé, évidemment. Maintenant, en fait, Mario Kart, tout simplement, sur 8 de luxe, ça se joue en team. Ça se joue en 6 contre 6. En 6 contre 6 en team ? Oui, ça commence bien. À l'Overwatch. Putain, je suis déjà surpris. Ça se joue à 6 contre 6 en team, donc comme d'hab, t'es 12 sur la map, mais là, c'est du 6 contre 6, sauf qu'attention, il y a le friendly fire. Donc, si je suis 5e et que devant moi, il y a un allié que je lance ma rouge, il se la prend. Donc, là, il faut team up. Là, il faut team up. C'est obligatoire. Ah ouais, donc tout ce que tu fais, genre l'éclair, la rouge, n'importe quoi, les bombes, ça peut baiser tes potes. Complètement. C'est trop bien. C'est-à-dire que si t'es un éclair, il faut bien faire attention à l'envoyer au bon moment parce que sinon, tes collègues peuvent prendre cher. C'est pour ça que c'est un jeu qui demande en fait un vocal floude. Le vocal est floude en permanence parce qu'il faut dire sa position tout le temps, sauf que la position sur Mario Kart, elle change tout le temps. On peut passer de 2e à 7e en un quart de seconde. Donc, en fait, tu floudes le vocal en permanence pour donner ta place, pour donner les items que t'as, pour dire ce que potentiellement tu peux faire. Est-ce qu'il y a... Attends, alors, je pose une question. C'est le premier qui gagne ou c'est l'équipe qui est mieux placée en moyenne qui gagne ? Je vais en parler. Parce que du coup, les strats, c'est pas la même. Parce que si tu dois dire, le premier doit gagner, tu veux tout pour protéger le premier. Et si c'est ton équipe en moyenne, c'est plus pareil, tu vois. Sinon, j'en sacrifie 8-9 pour qu'ils restent derrière et qu'ils envoient des items. Bon, on va quasi continuer. Niveau discussion stratégique, c'est du Overwatch quoi. Ça va à 2000 à l'heure. Ah, mais mec, ça s'arrête pas. J'ai quelques vidéos, j'ai quelques vidéos, on pourra écouter avec le vocal des joueurs, etc. Ah ouais, je suis toujours pour écouter ça. On va écouter ça. Donc, on peut différencier trois rôles. Il y a les frontrunners. Les frontrunners, ça va être ceux qui se mettent devant, le but c'est d'être premier. Le but c'est d'être premier, conserver leur première place, etc. Ben non, justement, pas les DPS, plutôt les... Ben bon, il n'y a pas de comparatif. Moi aussi ça, je veux tout comparer avant. C'est les mecs du time attack, en fait. C'est les mecs qui font les meilleures trajectoires. Sauf que ça change selon les maps. Parce qu'il y a des gens plus ou moins chauds selon les maps. Donc, en fait, ce n'est pas forcément frontrunner en permanence. Mais même si ça se retrouve souvent, voilà. Donc, tu as le frontrunner. Après, tu as les schlagers. Les schlagers, c'est les joueurs plutôt qui vont rester au milieu de la map, au milieu du classement et qui vont essayer d'embêter au maximum les adversaires pour que les frontrunners puissent, eux, tracer. Tout le temps, tout le temps, etc. C'est drôle. C'est trop bien. Et ensuite, il y a les baggers. Les baggers sont ceux qui vont rester à l'arrière pour avoir les plus gros items possibles. Ah, c'est pour moi ça. Normal, ouais. Et ça se joue avec les items, justement. Je n'ai pas précisé, ça se joue avec tous les chefs. Et c'est ça qui est bien. Donc, ça veut dire que si ton frontrunner est numéro un du classement en ce moment-là, tu vas essayer d'être dernier pour empêcher l'autre mec d'avoir une carapace bleue. Par exemple. Après, une carapace bleue, tu peux l'avoir même si tu es par exemple 8e. Ça peut arriver. Mais par contre, tu vas faire en sorte, effectivement, d'avoir des... Alors déjà, moins tu es classé, plus tu empêches les gens d'avoir des gros objets vu que toi, tu as plus de chance d'en avoir. Donc, ça, c'est vrai. Mais aussi, plus tu as des gros objets, plus avec ces gros objets-là, ça marche, est-ce que tu peux aller sur le screen précédent ? Donc, tu demandais par rapport aux points. Voilà. Là, on a les points qui sont affichés. Donc, en fait, ça, par exemple, c'est la fin d'une game de l'équipe de France contre l'équipe du Luxembourg. Et selon le classement de chacun des joueurs, on voit FR, 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 etc. Donc, les Français ont exploité Luxembourg. Bref. Et donc, en fait, on voit les points. Ça fait plus 15, plus 12, plus 10, plus 9. Donc, chacun prend ses points. D'accord. Et ensuite, en général... Donc, c'est un vrai sacrifice d'être en queue de peloton pour avoir des gros objets. Parce que tu ne marques pas de points. Mais ça fait partie du jeu, parce que c'est complètement pour ta team. Et en fait, quand tu vas jouer contre une team, tu vas jouer 12 maps. Chacune des teams va choisir une map, chacun son tour. À vous. Tu peux ban ? À vous. Tu ne peux pas ban. Alors, sur ce format-là, peut-être que je dis une bêtise, mais non, tu ne peux pas ban. En fait, ça va être chacun son tour pour choisir une map. Les maps, tu les choisis en fonction de ton positionnement de la game précédente. Parce qu'à chaque fois que tu redémarres une game, par exemple, si tu as terminé 8e à la game précédente, là, tu vas partir 8e. Donc, tu vas jouer ta map en fonction de ça, etc. Et tu vas jouer 12 maps contre la même team. Et au bout de 12 maps, regardez, on a les points cumulés. Là, on a le premier. Bon, on ne voit pas les points, mais on a ensuite Dragon avec ses 122. Dem avec ses 118, etc. En fait, c'est le cumul des points sur les 12 maps. Et après, on va faire le cumul de tous les points de chacun des membres de la team. Et en fait, le cumul des points de Toto, ça va faire tout simplement le résultat. Qui gagne, qui perd. Donc là, on peut voir, sans faire de calcul, qu'effectivement, les Français ont gagné le Luxembourg. Il y a une petite métawalogie, là, je ne sais pas. Il y a cinq Waluigi, là, au milieu. Waluigi n'est pas dans Smash Bros, mais dans Waluigi, il est présent. C'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'il y a aussi ces histoires de skins. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître ses alliés. Sur Mario Kart, parfois, on ne voit pas les noms des gens autour de... Mais les pilotes, ils ne changent pas le comportement du kart, aussi ? Parce que tu as les pilotes lourds, les pilotes légers. Tout à fait. Mais après, Waluigi, ça reste un lourd. Et ça reste assez meta de jouer Waluigi. Donc, ce n'est pas chouquant. La meta de Mario Kart. J'adore. En fait, je trouve que ce système de jeu, là, en team, c'est génial. C'est super bien pensé. Faire du 1 contre 1 sans objet sur un circuit, c'est le plus carré entre parenthèses. C'est le jeu de voiture, mais je ne vois pas l'intérêt de le faire sur Mario Kart. Tu joues à Gran Turismo, tu vois. C'est ce qu'il se dit. Après, ça s'entraîne. Le trial, le time attack, ça s'entraîne aussi. Tu fais aussi sur Mario Kart, même si ce n'est pas très opti. Parce qu'à chaque reset, tu as de la cinématique et tout. Mais ça se taffe. Il y a Hachin qui demande, est-ce que les joueurs changent de rôle entre-temps en fonction des points qu'ils ont pour faire remonter la moyenne ? Genre en fonction de l'endroit où tu as atterri, est-ce que tu vas dire, ok, je vais prendre plutôt cette position ? Alors non, parce qu'il n'y a pas de moyenne, c'est une addition. Oui, mais à la fin. Parce que c'est mieux, par exemple, si un mec est censé être en tête et que finalement, il finit la course à tel endroit et que ça ne l'avantage pas, est-ce qu'il peut swap de rôle et dire, bon, du coup, moi, je vais jouer dans cette position-là ? Je ne suis plus bagueur, je vais dire que je ne suis plus bagueur. Complètement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un rôle prédéfini, ce n'est pas en mode contre-entre-neur. C'est suivant les circuits, tes positions, la position de la team, ça change à tout moment. Après, il y a toujours des gens meilleurs dans certains rôles, mais bon, normalement, tu es capable de faire plus ou moins tout. Je vais vous montrer un move. Alors, évidemment, tu as des moves solo, parce que c'est un jeu aussi où tu dois clutch solo, mais il y a aussi des moves en team. J'ai un premier move solo à vous montrer et vous allez voir à quel point tu peux clutch. Donc là, non, ce n'est pas ça du tout. C'est la première vidéo, je ne sais pas si tu l'as. C'est ce que j'ai. Ah, tu n'as que cette vidéo-là ? Ah, mince ! Je ne sais pas, je ne veux pas vous montrer ça. Tu n'as pas accès au doc que j'ai mis ? J'ai mis un doc avec des liens, mais sinon, ce n'est pas grave. Je ne peux pas avoir de... Ok, pas de souci, pas de souci. Pas de problème, on regardera cette vidéo après. Alors, donc là, a commencé la World Cup de Mario Kart. Elle a commencé le week-end dernier, sauf que déjà, toute l'année, il y a le championnat régulier qui est la MKU, ce qu'on appelle la MKU, qui est organisée par Mario Kart Central, qui est en fait tout simplement un site communautaire qui existe depuis maintenant longtemps. Ça n'a aucun rapport avec Nintendo et c'est toujours les communautés qui se gèrent entre eux, etc. mais ça demande un boulot, c'est incroyable. Le championnat régulier, ça se passe sur 10 semaines. Il y a 6 divisions. Dans chaque division, il y a 12 teams et ça joue tous les dimanches. Ça joue tous les dimanches pendant 10 semaines. Online ? Online, c'est que du online. Il n'y a jamais de local, c'est que du online. Ah, il n'y a jamais de local. Non, jamais, c'est que du online. Et ce qui se passe, c'est que tous les soirs de la semaine, de lundi à vendredi, il y a des scrims tous les soirs. Donc, tu scrims contre les gens de ta division ou pas, d'ailleurs. C'est ouf. Et moi, j'ai fait partie d'une team en 2018 tous les soirs, tous les soirs et le dimanche, c'est le rendez-vous. Et là, ça compte. Donc, tu joues pendant 10 semaines dans ta division et après, les 6 premiers de chaque division jouent des systèmes de play-off pour jouer des up and down entre les différentes divisions. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis déjà pas mal de temps et ça continue, etc. Et c'est la commu qui s'en occupe. D'ailleurs, il y a la finale de la première division de la MKU qui aura lieu dimanche prochain, par exemple. C'est la fin. Il faut savoir que la MKU, c'est le monde entier qui y participe, sauf le Japon. Le Japon, il y a tellement de joueurs qu'ils ont leur propre MKU à eux. Il y a tellement de joueurs qui sont un peu... C'est la Master League. Et en plus, le pire, c'est qu'ils acceptent très peu des gens de l'Inter parce qu'il faut vraiment être très chaud pour être accepté au Japon dans Marocard. Aujourd'hui, les meilleurs gens du monde, c'est les Japonais ? Alors, on va en parler. Mais oui. En gros, il y a la MKU japonaise. Bon, eux, ils se débrouillent. Et après, il y a la MKU Inter où là, pour le coup, il y a tout le monde. Les foreigners. C'est Starcraft. Il y a des équipes mixtes. Il y a des équipes où tu peux trouver des Espagnols, des Mexicains, etc. Mais non ! On invoque ! Ça parle Japon et Mario Kart. Japon-Marocard dit à toi le combo. C'est comme quand Dimas. Ken Begaard qui est avec. Ken Begaard qui est à part dans les coulisses. Il y a un mot ? Non, pourquoi il s'est cassé ? Non, ça va être compliqué. Bon, désolé Ken. Tu peux venir dire bonjour. Il t'écoute, tu as le daron. Donc ça, c'est le championnat régulier. Dites bonjour à Ken dans le chat, s'il vous plaît. Soyez poli. Ça, c'est donc le championnat régulier qui a lieu pendant dix semaines, tous les ans. Sauf qu'a lieu aussi tous les ans la World Cup. La World Cup qui a commencé le week-end dernier. La World Cup, c'est la troisième édition sur MK8 Deluxe, étant donné que le jeu est sorti il y a à peu près deux ans et demi. Là, c'est la troisième édition. La première édition a été remportée par le Japon. Les Etats-Unis ont fait deuxième et la France quand même troisième. Ah, c'est beau ! Oui, c'est très, très bon. Mais les Français, on est plutôt chaud. Oui, on a une grosse commu. Oui, on a une bonne commu et assez bouillante. Pour tout vous dire, l'an dernier, donc deuxième World Cup. Serrez-vous, serrez-vous. C'est comme si je ne suis pas là. On peut se serrer. Il va se mettre comme jamais, mais tu peux peut-être venir. On peut se serrer. Allez-y, continuez. Putain, Ponce est en train de nous expliquer l'esport Mario Kart. Ce n'est pas du tout comme j'imaginais. C'est dix fois mieux que ce que j'imaginais. C'est génialissime. C'est vraiment génial. Par contre, l'an dernier, deuxième World Cup sur MK8 Deluxe. Encore une fois, le Japon qui gagne. Par contre, deuxième, la France. Et troisième, les Américains. Donc, on a dépassé les Américains. Et là, c'est très, très cool. Et cette année, cette fois-ci, les Japonais sont encore une fois plus ou moins favoris, mais la France a vraiment son mot à dire. Ah, ils ont chaud à ce point-là. Ah oui, oui. Ça fait plaisir. Vraiment son jeu à jouer. Et donc, ça joue à partir... Donc, depuis le week-end dernier, ça joue tous les week-ends. D'accord. Ça joue tous les week-ends. Comment ça marche ? Il y a des groupes que tu peux montrer. Normalement, j'ai mis un visuel. Voilà, les poules qui sont sortis. Donc, nous, on est dans le groupe A, la France. Il y a le Mexique, Catalogne, Luxembourg, Colombie dans notre groupe. Ça a déjà battu. Et après, il y a le groupe B, le groupe C, le groupe D qui est quand même... Vous voyez que c'est quand même sidé. L'Allemagne qui est plutôt chaude aussi, de manière générale, c'est sidé. Par exemple, nous, le Mexique, dans notre poule, c'est un peu la deuxième team qui est assez chaude aussi. Nous, on a déjà joué Brésil et Luxembourg ce week-end qu'on a éclaté. On les a lavés, oui. Mais c'était un lavage en règle. C'est bien. C'est ça qu'on veut. Du coup, vendredi prochain, on joue Colombie, je crois. Et samedi prochain, Mexique, Catalogne. Mexique, c'est la seule équipe qui fait, entre guillemets, un peu peur. 100% je regarde. Je suis trop chaude. Sur Twitch en live. Je vous montrerai les liens. Oui, on va nous les liens après, s'il te plaît. Je vois Chine, c'est comment ? Parce qu'on parle du Japon. Chine, c'est nous ? Chine, bon... Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Honnêtement, la France, les Etats-Unis, l'Allemagne est pas mal et le Japon, quand même, représente des... C'est les quatre. Oui, ils sont assez solides. Après, le Mexique est quand même solide. Canada aussi, c'est vrai. Espagne aussi, en fait, tu vois, c'est sidé. Les Espagnols sont forts. Oui, les Espagnols sont forts et nombreux. Il y en a combien par groupe qui sortent, là, du coup ? Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en a que deux. Les deux premiers de chaque groupe qui vont continuer. Des groupes de six, ils se font gaffe et que deux mecs qui sortent, c'est des poules, hein ? C'est très cruel. C'est très cruel. Aussi, quand même, pour les troisièmes de chaque division. Ils remontent pas, des losers. Il n'y a pas de remontée. Donc, c'est pas un loser bracket, c'est une consolante, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Oui, parce que c'est un loser bracket, tu dois pouvoir... Ah oui, non, j'avoue, tu peux pas remonter, là, mais... Consolation. Mais voilà, donc, ça joue comme ça. Il faut savoir une chose, c'est que les gens jouent vraiment parce qu'ils aiment le jeu. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de cash prize. Il y a zéro cash prize. Il va dire rien n'a gagné, rien n'y est, nada. Tu vas pour l'amour de Mario Kart, mais c'est trop bien. Ça fait plaisir. Attendez, est-ce qu'il y a un truc où le Japon, c'est les rois de l'espoir où tu gagnes pas d'argent ? Ouais, c'est ça. Je te bats fond. C'est pour nous ? C'est vrai. Mario Kart, oui, oui, c'est nous. Bon, Fortnite, je connais pas. Mais parce qu'ils se battent pour leur honneur. C'est japonais, tu te battes pour ton honneur. Tu t'en fous de l'argent. Mais tu sais, tu peux avoir un truc honorable comme CS et gagner de l'argent. Eux, c'est vraiment les mecs du non, 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 pas d'argent, s'il vous plaît. Je vais continuer à galérer un peu dans la life et remporter des... C'est juste une question de culture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'argent sur les jeux consoles de base. Et eux, leur culture, elle est très console. Alors après, la Commu, de manière générale, ne serait pas contre le soutien de Nintendo à tous les niveaux, tu vois, parce qu'en termes d'orgas, c'est assez hallucinant. Tous, ils se démerdent vraiment entre eux et ça donne quelque chose de très compliqué, très touffu. C'est difficile d'avoir les infos, d'aller chercher les informations. Enfin, vous voyez, on n'entend pas trop parler, alors que pourtant, la France, on a chaud, tu vois. Ça, est-ce que pour suivre, c'est chiant. Il n'y a pas de mode spectateur. Je ne connaissais pas du tout, avant, tu m'en parles. Je suis très contente. Là, même dans le chat, tout m'était, genre, où est-ce que tu regardes ? Enfin, tu le diras après. Personne ne sait où ça se passe, quoi. Du coup, c'est-à-dire que quand tu suis, tu suis juste une personne pour la course, comment ça se passe ? Non, pas forcément. Ah, tu n'as pas le mode général. Tu peux switcher de joueur en joueur, mais tu n'as pas le mode... Alors, on s'explique, parce que... Non, il n'y a pas de mode spec. C'est-à-dire que les deux personnes jouent, ils ont leur POV, point barre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens qui streament, qui castent, etc., vont demander aux gens qui jouent de streamer pour récupérer leur POV. Ils récupèrent les POV et ils switchent. Ils n'ont pas le choix. Mais au final, ça donne quelque chose d'assez cool, mais ils n'ont pas le choix. Je peux vous présenter la team FR. Les Français sont très, très chauds. C'est une team qui est assez bouillante. Dian Dax, Demon Dragon, Nitro Co-Power, Pyrax, qui est le capitaine. Pyrax, qui m'a donné énormément d'infos. D'ailleurs, merci à toi, Pyrax. C'est le meilleur, on l'embrasse. Oui, il faut vous abituer de la GV TV. Ça, c'est la team française qui est composée de gens qui ne sont pas forcément dans le même team pendant le championnat régulier, qui sont dans des teams différentes, etc. Et qui se regroupent, qui sont sélectionnés pour représenter la France. C'est une vraie World Cup. Oui, oui. Ça fait plaisir, parce que... Tu sais, quand tu découvres des esports avec des... Moi, j'y connais un, alors lui, c'est une légende, ça, c'est une star. Ça, c'est la méta, ça, c'est le ranking des pays. C'est qui, entre parenthèses, sans te fâcher avec personne, c'est qui, pour toi, le meilleur français de la liste ? Est-ce qu'il y a vraiment... Non, il ne faut pas qu'il y ait des gens meilleurs. Après, dans la team, il y a Dragon, avec qui j'ai un peu joué, que j'aime bien particulièrement, mais je ne pense pas que ce soit spécialement le meilleur. D'accord. Après, c'est... Jeu par équipe. Et en vrai, il faut vraiment... C'est du team play, 100%. Il faut vraiment, vraiment fonctionner par équipe. Parce qu'ils donnent tout l'intérêt au jeu et qu'ils gomment totalement la range dégueulasse de ce jeu. Ce jeu par équipe relance tout. Je suis d'accord avec toi ? Tout en restant fun, parce que tu peux quand même jouer avec des objets. Parce que de l'autre côté, s'ils avaient enlevé les objets et que ça devenait un jeu de course basique, ça aurait été chiant comme l'avant. Ils avaient aussi ce compromis-là, c'est parfait. Les objets sont vraiment... Quand on se raconte le 1v1 sans objet qui était le format de compète avant, je n'ai jamais regardé Mario Kart, quoi. C'est ça de l'intérêt. Je ne sais pas. Si, sur Super Mario Kart, si. Mais sur Mario Kart 8, non, oui. On se demande si c'est bien réparti hommes-femmes ou pas ? C'est marrant. Moi, dans ma team, j'étais chez Princess Monarchy, une team qui a 10 bandes depuis qui est en train de se reformer. D'ailleurs, il y avait des filles dans notre team. Il y a des filles dans les teams. Dans l'équipe de France, il n'y a pas de filles, mais tu peux trouver des filles même dans les teams nationales. Dans les teams dans la World Cup, tu peux en trouver. Splatoon, c'est pareil. C'est ça qui est bien aussi avec les jeux Nintendo, c'est qu'il y a de la présence féminine en compète et ça joue et ça fait plutôt plaisir. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas les deux liens parce que justement, j'avais un move solo à vous montrer et un move de team. Au pire, j'irai voir après, mais ce que je peux peut-être vous montrer, là, normalement, tu as la vidéo que tu as mise tout à l'heure. Alors, juste pour contextualiser, la vidéo que vous allez voir, c'est une team, ça, c'est en division 1 de la MKU, donc le championnat régulier. C'est une team inter contre une team française et finalement, la team inter ARK qui va clutch la game et vous allez voir l'ambiance qu'il y a sur vocal, etc. Je pense que tu peux mettre la vidéo. On entend le vocal. On entend le vocal. C'est cool. C'est genre, tente ça. Ava Star, il m'a à deux fois. Ava Star. C'est le temps. 3, 2, 1, go. Il prend. Du coup, il dodge l'éclair qu'il avait derrière et là, il va clutch dessus. Il va complètement remonter. Bon, on ne voit pas le positionnement parce qu'il y a les caméras, mais ce n'est pas très grave. Il va complètement remonter et c'est une game qui était lue initialement. Évidemment, au niveau de la trajectoire. Ah, le run est à très bien. C'est la base. Green coming. Green coming. Bien sûr, tout est cool. Tu dois tout dire. C'est incroyable. Ah, GG. C'était la team A contre la team... J'adore ce timing éclair. T'sais, éclair-et-on, je sais, tu... Et Faraday. Et ils font effectivement top 3. J'aimerais bien vous mettre les liens. T'es sûr, Chloïc ? Je ne peux pas aller chercher deux, trois liens pour ces déclics ? En fait, tu les mets dans la machine. Ah, je les mets dans la machine. Est-ce que tu peux faire ? Tu nous les mets tout à l'heure sur Twitter et on les fera tourner comme ça. Je pourrais faire ça. Je peux donner quelques noms, justement, là où suivre, comment suivre. Alors déjà, il y a le Twitter de la Team France pour MK8D qui est twitter.com slash teamfrancemk. Je vais follow direct. Je vais follow. Ah, il est obligé. Je vous mettrai aussi les liens en réponse au tweet, etc. Team France MK, ça, c'est pour suivre la Team France. Ils donnent les résultats, ils donnent même les news, quand est-ce qu'ils vont jouer, les streams, etc. Pour suivre vraiment la compétition, c'est twitch.tv slash mkfr. C'est tout ça, mkfr. Il y a du cast, il y a même des vidéos de présentation, analyse et tout. C'est vraiment très, très cool. Vous pouvez aussi aller regarder les replays de la chaîne Twitch. Il y a l'explication de toute la World Cup, c'est très propre. Et il y a aussi un Twitter, qui est nouveau, qui est le Twitter de la commu fr Mario Kart 8D, qui est Mario Kart France. Donc, n'hésitez pas à checker tous ces comptes Twitter. Il faudrait commenter ça, putain. Il y a déjà des commentateurs. eSportbro le font pas mal. En français ? En français, oui. On va trop regarder ça. Mais effectivement, même à commenter, je sais que c'est énorme. Moi, je le fais des fois pour rigoler, parce que je stream beaucoup de mk sur ma chaîne et des fois, je commente et c'est un régal. Ça clutch en permanence. Il se passe des milliards de trucs tout le temps. Et ouais, c'est génial. En tout cas, n'hésitez pas à checker tous ces liens que je vous ai donnés. J'en mettrai, je pense, en réponse au tweet. Je vous enverrai aussi quelques clips que je n'ai pas pu passer là et qui sont assez insane où on voit justement des trucs de moves où tu vois un joueur se sacrifier pour que toute sa team passe devant. Lui, il est dernier, mais sa team a pu passer devant grâce à ça. Une bombe qui va toucher 4 joueurs, dont lui. Mais ce n'est pas grave, les gens sont passés et des trucs assez insane. Je vous montrerai ça. Mais en tout cas, soyez curieux parce que c'est à regarder, c'est un vrai régal. Je mate souvent, c'est vraiment trossier. Je mate surtout le point de vue de Pirax. Moi, c'est celui que je suis généralement le plus. Et tu verrais le nombre de stratégies qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que commencer en marche arrière dans une course, c'est quelque chose qui est normal. C'est le bagueur qui va faire ça. Donc quelqu'un va se mettre volontairement dernier et essayer de récupérer les objets pour pouvoir les jouer dans la meilleure position possible. C'est normal. Je peux tellement le faire ça va être dernier. Franchement, c'est exactement... C'est du foutu S un peu de temps en temps. Voilà la stratégie. J'ai l'impression que chacun a ses postes. Defense ! Chacun doit servir pour la team. C'est super intéressant. Le seul truc méga relou, c'est qu'il n'y a pas de mode spec. À chaque fois, tu es obligé de changer de POV si tu veux suivre réellement quelque chose. C'est pas ouf. Surtout avec 12 joueurs, mon gars. C'est comme Overwatch. Déjà, Overwatch, c'est hystérique sur les POV pour essayer de suivre l'action. Là, tu as 12 joueurs et tu n'as pas de système de POV ou de specs. C'est chaud quand même. Oui, non, mais après... Pas tant que ça. Ça s'est fait sur Fortnite pendant longtemps. Oui, oui, ça se fait sur... C'est vrai. Ça se fait toujours, d'ailleurs. En vrai, c'est faisable et c'est ce qu'ils font pour la Coupe du Monde. Et c'est assez lisible au final Mario Kart quand même parce que tu as toujours la même map, etc. C'est assez lisible. Honnêtement, c'est très agréable à regarder. Ça marche. Je vais absolument regarder ça ce week-end, en vrai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une scène comme ça. Merci de nous avoir fait des conférences. C'est avec grand plaisir. Ça a été bon. Grand plaisir. Et les Français, les gars. C'est pour vous. C'est ce week-end, la finale ? Alors, en fait, ça joue tous les week-ends, là. Non, non, là, ça joue tous les week-ends. Là, c'est la phase encore de groupe. Et puis après, les phases finales commenceront les semaines d'après. c'est qu'on se rend compte vraiment que si tu gagnes, c'est parce que tu es plus fort. La preuve, c'est que, tu vois, le Japon a gagné plusieurs fois de suite. Ils sont vraiment très entraînés même sur ce format-là. La France a fait des progressions et a augmenté de niveaux. Il y a vraiment une notion de, oui, tu peux être plus fort à Mario Kart. Il n'y a pas de RNG. Il n'y a pas de RNG. Il y a de la RNG, mais il y a un grand nombre de courses. Et puis même, tu vois, par exemple, c'est comme si moi, je jouais Mario Kart contre ma petite sœur de 5 ans. Elle a eu une chance de me prendre une game sur un truc un peu improbable. Ça peut arriver. Par contre, sur 100 games, il n'y a aucune chance. Tu mets 99.1, quoi. À peu près, tu vois. Et en fait, c'est pareil ce format-là. Et puis de toute façon, ne me parlez pas de RNG quand Hearthstone est l'un des jeux les plus représentés. Allez. Let's go. T'es rétigé, là. Non, mais je suis désolé. Moi, quand on parle de RNG, je pense à Hearthstone. T'as 30 cartes, tu t'updeck, t'as gagné. C'est normal. Ça fait 15 minutes que personne n'avait envoyé un scud. C'était le bon moment. En tout cas, t'as un chat complètement amoureux à qui t'as fait découvrir une scène géniale. Merci encore une fois. N'hésitez pas à checker sur Twitch aussi. Tapez Mario Kart 8 en catégorie. S'il y a des streamers, n'hésitez pas à les mater. J'ai trop envie de mater ça. Super. Encore une fois, merci. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le dernier sujet de la journée 20 ans de CS. C'est l'âme qui nous raconte ça. Sous-titrage ST' 501